Savez-vous qui est cet homme ? Peut-être pas. Il s'appelle Frédéric Sanger. C'est un chercheur britannique. Il est né en 1918 et disparu il y a quelques années en 2013. C'est quelqu'un d'assez remarquable parce qu'il a obtenu non pas un, mais deux prix Nobel. Le premier, c'était pour son travail sur la structure des protéines, et en particulier l'insuline. Et le second, c'est pour avoir inventé une méthode de séquençage, c'est-à-dire de lecture du code génétique. En 1977, son équipe a annoncé être parvenue à lire pour la première fois un génome entier, celui d'un petit virus qui s'appelle Phyx-174. En 2003, beaucoup plus tard, deux équipes de recherche sont parvenues à peu près en même temps à séquencer pour la première fois un génome humain. Il faut savoir que le génome humain, c'est à peu près un million de fois plus grand que le génome de ce petit virus Phyx. Ça leur a pris 13 ans, et ça a coûté environ 3 milliards de dollars. Depuis, c'est-à-dire en une dizaine d'années, on est arrivé à baisser de façon drastique les coûts du séquençage, et ce qui est absolument spectaculaire, c'est qu'on l'a fait plus vite qu'on a fait l'innovation dans le secteur de la microélectronique. Ce que vous avez sur ce graphique, c'est l'évolution de ce coût de séquençage au cours du temps, et la courbe que vous avez en haut, c'est la loi de Moore. Aujourd'hui, pour environ 1000 dollars et en 24 heures, on est capable de séquencer un génome humain. Alors, qu'est-ce que ça change de pouvoir séquencer pour relativement peu cher et très rapidement le génome humain ? Eh bien, ça ouvre, en fait, un éventail colossal d'applications. La première chose que ça permet de faire, c'est de mieux comprendre, de mieux appréhender la complexité, la diversité du vivant. Qui, dans cette salle, a les yeux bleus ? Ok, donc il y en a quelques-uns, super. Je peux vous affirmer que vous avez tous un ancêtre commun qui vivait il y a environ 10 000 ans au bord de la mer Noire. Comment je peux dire une chose pareille ? Eh bien, en fait, c'est assez simple. On a séquencé, ces dix dernières années, des populations assez larges d'individus, et on s'est aperçu que ceux qui ont le phénotype yeux bleus ont tous une mutation, donc le changement de une lettre à un endroit très spécifique du génome, dans un seul gène. Et, en fait, en étudiant plus spécifiquement l'origine de cette mutation, on s'est aperçu qu'il y avait une personne qui était dans l'histoire de l'humanité qui était à l'origine de cette erreur qui a conduit, en fait, aux yeux bleus. Alors, moins anecdotique, mais peut-être tout aussi spectaculaire, le séquençage est devenu, en fait, aujourd'hui, un outil extrêmement puissant de diagnostic. Si je prends le cas des femmes enceintes, jusqu'à maintenant, on avait essentiellement une technologie pour savoir si le bébé était porteur d'anomalies génétiques, c'était l'amniosynthèse. Donc, en pratique, en quoi ça consiste ? Vous prenez une énorme seringue et vous avez cette tâche extrêmement pénible de l'enfoncer dans le ventre de la mère enceinte pour aller chercher au plus près du fœtus du liquide amniotique que vous allez ensuite analyser. Donc, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde, c'est une procédure qui est à la fois traumatisante, qui est risquée, invasive, et qui, en plus, n'y a une fiabilité que de l'ordre de 96%. Aujourd'hui, avec le séquençage, vous pouvez obtenir le même résultat avec une simple prise de sang et avec une fiabilité de l'ordre de 99,9%. Alors, bien sûr, les applications diagnostiques du séquençage ne s'arrêtent pas là. On peut typiquement détecter des facteurs de risque dans les populations, et en particulier, si on prend le cas du cancer du sein, on sait qu'il y a deux gènes avec deux allèles spécifiques. Si vous êtes porteuse de ces deux allèles, la probabilité que vous avez de développer un cancer du sein est entre 4 et 8 fois plus élevée. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on est conscient de ça, on peut adapter votre suivi médical et donc détecter beaucoup plus tôt une éventuelle maladie. Ça va même encore plus loin parce qu'on s'est aperçu, notamment dans le cas de certains cancers, que selon votre patrimoine génétique, les traitements auxquels vous pouvez être soumis sont plus ou moins efficaces et plus ou moins toxiques en fonction de votre patrimoine génétique. Donc, l'étape d'après pour la médecine, ça va bien être en fonction d'un ensemble de caractéristiques spécifiques aux patients d'adapter vos traitements. Je sais qu'aujourd'hui, je m'adresse vraiment à un public d'ingénieurs, de développeurs. Moi-même, je suis ingénieur. Et je pense qu'à ce stade, on a un petit peu la même idée probablement. Aujourd'hui, on sait très bien lire le génome. Donc, en fait, on sait très bien lire et analyser le code qui, en fait, est à la base de ce programme qui est le vivant. L'étape d'après, assez naturellement, c'est de se dire « je vais avoir envie de le modifier ». Pourquoi ? Parce que le modifier, ça permet non seulement de le comprendre mieux, mais ça permet également, si j'arrive à le réparer, à le modifier, finalement, de réparer le vivant. Donc, la chose qu'on a envie de faire, c'est d'écrire du programme génétique et en pratique, d'écrire de l'ADN. Alors, il y a tout un tas de technologies qui permettent de le faire et en particulier, pour pouvoir faire ce travail, il faut être capable d'imprimer de l'ADN. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qu'on sait déjà faire depuis les années 60 et typiquement, si vous êtes chercheur en biologie, vous allez être capable de commander très facilement sur Internet un gène, par exemple, qui coderait pour la protéine de fluorescence qu'il y a dans les méduses et vous allez pouvoir l'insérer, par exemple, dans une cellule que vous cherchez à suivre au sein d'un tissu et donc faire progresser votre recherche. La difficulté, c'est qu'en fait, on sait écrire, certes, du code génétique, mais on ne le fait pas si bien que ça. Vous vous souvenez du génome humain ? On sait le lire en 24 heures pour environ 1000 dollars. Si j'ai besoin aujourd'hui d'écrire la même quantité de code génétique, il va me falloir un budget de l'ordre de 100 millions de dollars et probablement environ un an de travail. Donc, autant dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire en fait en routine. Alors, pourquoi ? En fait, assez simplement, si on revient aux basiques, l'ADN, en simplifiant, c'est une sorte de collier de perles. Il y a quatre variétés de perles, adénine, thymine, cytosine et guanine, ATCG. Et en fait, le métier consistant à imprimer, à écrire de l'ADN, c'est d'une certaine façon, en fait, enfiler des perles. Bon, ça peut paraître surprenant. Cette opération d'enfilage de perles, elle prend en moyenne, pour chaque perle, une dizaine de minutes et on se trompe, dans le meilleur des cas, une fois sur 200. Le petit challenge, c'est que quand je veux écrire des grandes quantités de code génétique, par exemple un génome humain, c'est 3 milliards de perles. Donc, cette opération, je vais devoir la faire à un nombre colossal de fois. Et donc, je suis limité par les performances de cette technologie chimique qui existe sur le marché. Et en fait, en 2013, mon ami Thomas et moi, on était tous les deux passionnés de biotechnologie, on avait tous les deux travaillé dans le domaine des biocarburants et on s'est dit, ça serait quand même absolument génial et ça serait transformant pour les laboratoires en biologie si on pouvait tout simplement écrire le code génétique aussi bien qu'on sait le lire. Très rapidement, on en est en fait arrivé à la conclusion que c'était quelque chose de complètement possible. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, on a observé le vivant et on s'est intéressé à un phénomène très simple qui est celui de la division cellulaire. Si je prends une bactérie comme celle que vous avez là à l'écran, cette bactérie sait se diviser en une vingtaine de minutes. Donc, on part d'une bactérie mère qui a un génome et on arrive à deux bactéries filles qui ont chacune un génome. Ça veut dire qu'en 20 minutes, la bactérie a été en mesure de recopier l'intégralité de son génome et elle a fait virtuellement aucune erreur. Alors, quelle est la différence entre ce qu'on fait dans l'industrie chimique pour produire cet ADN synthétique et ce que fait le vivant ? Eh bien, c'est ça. Ça, c'est quoi ? C'est un enzyme, c'est-à-dire en fait une sorte de nanorobot. Les enzymes, en fait, on en côtoie tous les jours. Typiquement, c'est ce qu'il y a dans la lessive. Ça permet de dégrader des matières grasses. Il en existe tout un tas de familles et en particulier, nous, on s'intéresse à une famille qui sait recopier du matériel génétique. Alors, c'est pour ça qu'en fait, on a créé DNScript parce qu'on s'est dit qu'on allait utiliser ces enzymes pour produire du code génétique. Tout le truc, tout le challenge, c'est qu'en fait, dans la nature, ces enzymes, ce qu'elles font, c'est un truc un petit peu différent. Elles recopient des colliers de perles existants. Or, nous, ce qu'on veut faire, c'est créer ex nihilo, un nouveau collier de perles. Du coup, le métier en fait de DNScript, c'est d'être en fait une sorte de dompteur, de domesticateur d'enzymes par mutation génétique. Alors, qu'est-ce que ça permet très concrètement l'utilisation de ces enzymes ? Eh bien, ça permet d'aller en moyenne dix fois plus vite et de faire entre 100 et 10 000 fois moins d'erreurs. L'objectif que se fixe la société qu'on a créée en 2014 et qui s'appelle DNScript, c'est de fournir au laboratoire du monde entier une imprimante qui sera basée sur cette technologie enzymatique et qui va permettre aux chercheurs d'imprimer, donc ils vont commander sur Internet une cartouche qu'ils vont charger sur cette imprimante et qui ensuite va leur permettre d'imprimer en quelques heures des gènes et en quelques jours à moyen terme des chromosomes, voire un jour des génomes. Alors, une fois qu'on a cette imprimante, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a tout un tas d'applications et je voudrais vous parler d'une application qui m'est chère, qui est la production de matériaux qu'on ne sait pas produire de façon industrielle et en particulier, il y en a un qui est fascinant qui est la toile d'araignée. Pourquoi ? Parce que la toile d'araignée, c'est un matériau qui est à la fois extrêmement résistant, extrêmement souple et extrêmement léger. La petite difficulté qu'on a, c'est qu'on ne sait pas le produire parce qu'on ne sait pas élever des araignées. Pourquoi ? Parce que les araignées ont une fâcheuse tendance au cannibalisme. Donc concrètement, si on essaie de les élever, elles vont se manger les unes les autres. Alors, comment on fait pour résoudre ce problème ? Et bien tout simplement, on prend une population d'araignées, on la séquence, on identifie les gènes qui sont responsables de la production de cette protéine de soie d'araignée qui nous intéresse. On va les imprimer avec une technologie d'impression. Par exemple, on l'espère un jour, la technologie de DNS-Crick. Et on va insérer ces gènes dans une levure. Une levure, c'est un micro-organisme, une petite bébête qui est responsable de la production de pain, de vin, de bière. Cette levure modifiée, on la met dans un silo. Donc ça veut dire un gros silo en inox, un peu comme si vous alliez dans un vignoble, dans un chais. Et après quelques jours, on aura produit cette protéine de soie d'araignée qu'on va pouvoir assembler en un fil. Et avec ce fil, on fabrique des chaussures Adidas ultra légères. Alors, au-delà de cet exemple peut-être un peu spécifique, évidemment, l'essentiel des applications qu'on vise avec cette imprimante à ADN, c'est dans le secteur de la santé. Donc concrètement, ça veut dire produire de nouveaux anticorps monoclonaux pour traiter le cancer. Ça veut dire produire des vaccins ADN pour lutter contre des maladies infectieuses ou des oligonucléotides pour traiter des maladies métaboliques. À partir des années 70, les chercheurs en biologie sont devenus des lecteurs assidus de génomes. Depuis quelques années, on est passé dans une étape suivante qui est vraiment pour ces chercheurs de devenir des auteurs, des imprimeurs, des éditeurs de génomes. Avec l'explosion technologique qu'on est en train de connaître et pas seulement dans le secteur des sciences de la vie, ces biologistes vont pouvoir dans 10 ans, dans 15 ans, programmer de façon totale et exacte des génomes entiers d'êtres vivants. En bref, les biologistes d'aujourd'hui sont les programmeurs du vivant de demain.